Dans le cadre de l'émission 7 à 8, diffusée le dimanche 11 juin 2023, Audrey Crespo Mara a réalisé une interview de Pamela Anderson. Cependant, la journaliste a dû respecter une condition imposée par la star américaine avant de l'interroger. Dimanche 11 juin 2023, Harry Roselmack présentait comme à son habitude un nouveau numéro de l'émission 7 à 8 sur TF1. Cette semaine, la journaliste Audrey Crespo Mara, qui assure une grande interview au sein d'une magazine de la première chaîne, est allée à la rencontre de Pamela Anderson. Véritable sexe symbol, la star américaine s'était révélée au grand public lorsqu'elle a rejoint le casting de la série Cult Alert à Maribou. Aujourd'hui âgée de 55 ans, la comédienne a décidé de publier ses mémoires, intitulées Love, Pamela, chez Talent Edition. Si est-ce qui dans le cadre de la promotion de cet ouvrage que Pamela Anderson a accordé un entretien exclusif à Audrey Crespo Mara ? Elle est très loin de l'image de bimbo superficielle et est servlée qu'on peut avoir d'elle. Elle est évidemment beaucoup plus complexe que cela. Elle est intelligente, intéressante, sa vie est pleine d'épreuves. À 55 ans, elle a à cœur de raconter qui elle est réellement. Sa vie est passionnante. L'image que l'on a d'elle, à ses débuts nues en couverture de Playboy ou courant au ralenti sur les plages de Maribou, lui a permis de devenir une star planétaire mais l'a aussi consumée, a indiqué la journaliste durant un entretien accordé à 20 minutes, avant de dévoiler les coulisses de cette interview avec la star américaine. La seule condition était que j'aille la rejoindre à Los Angeles, où elle vit, puisqu'elle ne se déplaçait pas à Paris. Mais il n'y a eu aucune contrainte, aucune interrogation sur les questions que je pouvais lui poser, a expliqué Audrey Crespo Marat. Audrey Crespo Marat, pourquoi n'a-t-elle pas évoqué Adil Rami face à Pamela Anderson ? De son côté, la compagne de Thierry Ardisson cesse-t-elle-même imposer une règle durant son entretien avec Pamela Anderson, ne pas évoquer sa relation avec Adil Rami. Je ne lui ai pas posé de questions à ce sujet. Il y avait tant de choses à raconter qui ont eu beaucoup plus d'importance dans sa vie qu'on n'a pas évoqué ça, a indiqué la journaliste. De son côté, l'actrice américaine s'est confiée sur son idylle avec le footballeur français dans son livre. En arrivant à l'hôtel, j'ai rencontré un bel homme grand, sombre. Il m'a gratifié de compliments enflammés dès qu'il a réalisé qui j'étais. Il s'est présenté comme un joueur de football professionnel, puis a proposé que nous prenions un verre plus tard dans sa chambre. Point, Adil a été mon amant pendant mon année en France. Ça s'est terminé par une trahison, a-t-elle écrit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada